Isabelle, la vanne, c'est votre projet de pandémie à votre conjoint et vous. Une année de travaux, c'est tout un projet. Comment ça s'est passé? Ça a très bien été. C'est un projet autodidacte, en fait. Puis nous autres, l'idée est venue justement au début de la pandémie. Ça a commencé par une réflexion de se dire qu'on a toujours aimé le camping. C'était un projet qu'on avait d'avoir une vanne comme ça, mais c'est très dispendieux. On voyait ça pour plus tard. Puis finalement, la pandémie, c'est un temps d'arrêt. C'est une réflexion aussi sur qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Puis c'est peut-être le moment de profiter de ce qu'on veut faire maintenant qu'on a la santé puis qu'on a les moyens de le faire. Donc voilà, on s'est lancé dans le projet. Trouver le véhicule pour commencer. On en a magasiné des déjà faits. Puis à un moment donné, on se dit « Ah non, OK, on le fait. » C'est là que ça se passe. Ça fait qu'on l'a acheté en juin dernier. Tout est électrique, électricité solaire. Sinon, bien, en roulant, on a un système aussi qui nous permet de recharger les batteries par l'alternateur. Donc on est 100 % autonome. On en voit beaucoup de vannes, tu sais, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Puis je pense que l'important, nous, c'était d'avoir celles qui correspondent à nos besoins. Ça fait qu'il y en a des plus belles, il y en a des moins belles. Ça fait que nous, on a vraiment fait ça en fonction de ce qu'on voulait, de ce qu'on est. Puis à date, elle nous rend d'excellents services. Elle est parfaite pour vous. Oui, exactement. La première sortie, c'était à la fin de l'été passé, en septembre, pour la fin du travail. À ce moment-là, il n'y avait rien du tout. Fred avait fait des petits modules juste pour dire qu'on allait avoir un petit comptoir. On traînait une glaciaire avec des poches de glace. La base. Mais on avait le lit. On avait déjà trouvé notre matelas, ça fait qu'on dormait bien. Un coup que la vanne a été isolée, parce que ça a tout été isolé, plancher, mur, plafond pour l'hiver. Là, on est partis pour nos premiers campings d'hiver à Saint-Raymond-de-la-Vallée-du-Bois-du-Nord. Ça, c'était plus pour faire de la rando. Puis on est allés en ski après ça au massif. Et là, cet été, c'est la première vraie sortie. Vous êtes allés loin, loin, loin avec la vanne. Oui, c'est l'avantage d'avoir une vanne. On peut partir loin, faire plusieurs kilomètres, parce qu'on peut s'arrêter en chemin. On n'a pas d'itinéraire vraiment précis. Donc, cette année, on s'est rendu en Abitibi. Pour ces grands espaces, ces accès faciles aux lacs, ces parcs nationaux qui sont magnifiques. Beaucoup de randonnées, les microbrasseries. On a fait du vélo également, profiter des lacs, profiter des espaces. On est un peu du genre, un peu contemplatifs dans la vie. Ça fait que c'est vraiment de prendre le temps, arrêter d'avoir des horaires et tout ça. C'est votre projet de coupe à vous, là? Oui, oui, tout à fait. Oui, deux places. On n'a pas ajouté de banquette pour une troisième ou une quatrième personne. Les enfants doivent réserver. C'est pas pour eux tout de suite. Et voilà. Maintenant, on n'a plus de maison, on est des locataires. On a choisi de réduire nos possessions pour, justement, pouvoir en profiter davantage. Plus de maison, plus d'entretien de terrain et de bâtiment. Donc, ça nous permet d'être plus souvent sur la route, d'en profiter. Puis, bien, en même temps, ça allait vraiment dans le sens de nos valeurs écologiques, vers où on veut s'en aller. Donc là, si on se ferme les yeux, il n'y a plus de pandémie, c'est terminé. On se permet de rêver. Qu'est-ce que je vous souhaite avec la vanne comme projet? Ah, mon Dieu, on a beaucoup de projets. Mais entre autres, on aimerait ça faire vraiment un tour de l'Ouest, autant canadien qu'américain. L'Alaska, mais ça, il faut que je le négocie. Je suis le seul à vouloir y aller. Non, on aimerait pouvoir partir longtemps. Donc, on regarde pour planifier nos choses, pour pouvoir aller faire l'Ouest. Wow! Puis, moi, j'aime bien. L'Ouest m'attire beaucoup. Ça fait que tout ce qui s'appelle Yukon, Alaska, puis le Nord québécois aussi. Ah, bien, je vous le souhaite. L'Alaska aussi. Oui, hein? Merci. Merci.